Générique Madame, Monsieur, bonsoir. Connectivité et digitalisation au menu de questions d'actu ce soir. Selon les données de l'Agence nationale de réglementation des télécoms, la NRT, le taux de pénétration à Internet au Maroc se situe autour de 97% à fin 2022. Très bon score, vous me direz. Alors comment capitaliser sur cette prouesse ? Et puis comment agir pour que les conditions idoines soient réunies pour faire du Maroc une nation digitale ? Et qu'est-ce qu'une nation digitale déjà ? Nous y répondrons dans cette question parce que nous avons la chance d'avoir trois experts en la matière avec nous. Et en attendant la nouvelle stratégie officielle Maroc Digital, comment réussir le chantier inachevé de la digitalisation des services publics nommément LIGOV ? Quelles sont les composantes actuelles de l'économie numérique dans notre pays ? Comment en faire un secteur créateur de richesses ? Et en parlant de richesses, pour accompagner ce shift 4.0, le ministère de l'enseignement supérieur envisage d'implémenter 144 nouvelles filières universitaires dans le domaine du digital. Et ce qui portera le nombre des filières digitales à quelque 376 à terme. Commentaire sur ses ambitions et l'offre globale dans cet épisode aussi. Enfin, la souveraineté numérique du Maroc, qu'est-ce que c'est ? Et quels sont ses réels enjeux ? Quelles réponses aux cybermenaces en sachant que selon une récente étude réalisée par la Société de Cybersécurité, ce serve partage, le Maroc est doté de la meilleure sécurité numérique de l'Afrique. Voilà donc pour les sujets que nous débattrons ce soir. Et pour ce débat, j'ai le plaisir d'accueillir le président de la Fédération marocaine des technologies, de l'information, des télécommunications et de l'off-shoring de l'APB, Erdogan Heloui. Bonsoir et bienvenue à vous sur ce plateau. Bonsoir Khadija. En face, j'ai également le plaisir renouvelé de l'accueillir sur le plateau de questions d'actu. Il s'agit du Chief Brand Officer de Huawei Maroc, Nabil Oshagour. Bonsoir. Bonsoir Khadija. Et bienvenue à vous. Merci de votre invitation. Merci. Merci d'y répondre et de répondre surtout à nos questions. Et se joindre à nous depuis Paris est une joie que de l'accueillir à nouveau Khalid Ziani, expert IT et télécom. Bonsoir Khadija. Merci de vous joindre à nous également. Bonsoir Khadija. C'est toujours un plaisir d'être avec vous dans votre émission. Marhaba. Marhaba. Alors, on va faire un peu de pédagogie pour commencer. On parle d'une nation digitale. Qu'est-ce que c'est Erdogan Heloui ? Une nation digitale, déjà, c'est un pays qui est doté, effectivement, d'infrastructures, de bonnes connectivités, de compétences, de start-up, de PME tech aussi, et de grosses multinationales, voire même des hyperscalers. C'est ce qu'on peut définir un petit peu, et bien entendu, avec tout un écosystème numérique dans lequel nous avons une certaine agilité et de développement de solutions performants et innovants. Khalid Ziani, dans cet écosystème, il y a le nerf de la guerre qui est la connectivité. Le Maroc a atteint 90% de connectivité numérique, selon la ministre de la Transition numérique et de la réforme de l'administration. Qu'appelle-t-on connectivité numérique ? Et un commentaire sur ce chiffre de 90% atteint par le Maroc. Alors, la connectivité numérique, elle touche à la fois la partie télécom, c'est-à-dire tout ce qui permet aux utilisateurs de se connecter à l'Internet, mais également la partie infrastructure de stockage, de serveurs, qui permettent de diffuser des services sur ce même réseau Internet. Donc, le terme de connectivité englobe tout ceci, y compris d'ailleurs le dernier pan de cette connectivité, que sont les objets connectés, qui sont la dernière révolution en termes de connectivité. Donc, avec ces trois modèles de connectivité, se développe toute la transformation digitale, à la fois la partie services aux citoyens, le e-gov, mais également les services des entreprises pour se connecter à leurs clients, pour échanger avec leurs clients, et pour également faire leurs échanges commerciaux. Tous ces systèmes s'appuient sur le fondement de base, qui est la connectivité télécom. Très bien. Nabil Oshagour, il est clair qu'aujourd'hui, donc, cette couverture, je le disais, le taux de pénétration, la connectivité s'est élargie, mais il reste certaines lacunes, lacunes sur lesquelles nous devons travailler pour justement atteindre ces ambitions d'une nation digitale. Quelles sont-elles ? Ou quels sont ces petits éléments à combler ? Très bien. Alors, j'ai envie de dire que les lacunes sont complètement cohérentes avec ce qu'on a initié comme axe au Maroc. La connectivité ou l'économie digitale dépend de quatre axes, qui est la densité de la connectivité, la capacité de traitement de data, la décarbonisation, qui est en lien avec l'utilisation de la technologie pour les énergies renouvelables, et les talons, parce qu'on ne peut pas développer tous ces axes sans avoir les bons talons au Maroc. Et je pense que l'essentiel dans un domaine qui est en forte évolution, qui évolue très rapidement, il est impossible d'être dans un état de rattrapage, mais plutôt, quel est le mécanisme qu'on met en place ? Et le mécanisme qui fonctionne le mieux dans le monde actuellement, c'est la collaboration ouverte et permanente entre le gouvernement, les acteurs privés et les universités. – Alors, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous sommes dans cette optique-là de collaboration, vous représentez le secteur privé, vous représentez un des acteurs phares du secteur privé, notamment en ce qui concerne la digitalisation et la connectivité, donc ceci est établi, chez nous vous pouvez en convenir, Nabilou Chagour, c'est-à-dire que nous sommes aujourd'hui dans une configuration où l'État, avec le secteur privé, vont main dans la main pour vraiment répondre aux besoins actuels, en termes technologiques et numériques. – Exactement, on a plusieurs conventions dans ce sens, partenariats avec les ministères, le ministère de l'Enseignement supérieur, avec qui on a plusieurs projets dans ce sens, le ministère de la Transition digitale et la Réforme de l'Administration, avec qui on a un programme spécialisé pour le renforcement des talents pour les femmes, Women in Tech, et donc c'est des projets qui sont une réussite par rapport à d'autres pays en Afrique. – Très bien, alors, la digitalisation régionale avancée, Erdogan Heloui, qu'est-ce que c'est ? Un, et deux, en fait, avant de répondre à cette question, quelle est la relation entre le taux de pénétration et l'accélération de la digitalisation ? Est-ce qu'il y a une démocratisation de la digitalisation qui accompagne ce taux de pénétration quand même important qui dépasse les 97% sur le territoire marocain ? Et puis, par la suite, peut-être, on parlera de cette digitalisation régionale avancée. – Donc, effectivement, par rapport déjà au taux de connectivité, on ne peut pas développer la régionalisation sans qu'il y ait une vraie connectivité, une vraie stratégie de connectivité. Quand j'entends les 90%, moi, quand je vais dans les zones, on appelle les zones plutôt rurales, excusez-moi, on n'est pas encore à ce type de connectivité et dans lequel… – C'est-à-dire que c'est une moyenne nationale. Quand on dit 90%, c'est une moyenne nationale, mais il y a certaines régions… – Par rapport à la densité de la population, comme on avait précisé, mais si on veut un taux de connectivité, mais vraiment à l'échelle du royaume, on en est encore loin. Je m'explique. – Donc, il n'y avait pas très longtemps, il y a eu le séisme. – Du 8 septembre. – Du 8 septembre. Donc, ce qui est important, c'est que juste après, nous, on est quand même… Donc, la fédération, nous sommes allés, je dirais, le week-end après à l'épicentre et on s'est rendu compte qu'effectivement, il n'y avait pas de connectivité. Certes, l'infrastructure, mais quand on discute avec les gens, quand on parle avec les gens, ils disent même avant, il n'y avait pas de connectivité. Cette connexion Internet qu'on parle, effectivement, bon, effectivement, on parle d'une zone reculée, mais même ces gens-là, c'est ceux qui ont le plus besoin de la connectivité. Aujourd'hui, les infrastructures telles que les hôpitaux, la partie, tout ce qui est, je dirais, administration, les moukata, tout ça, c'est détruit, mais c'est ces gens-là qui ont le plus besoin. Cette connectivité dans la pyramide de Maslow est devenue aussi importante que l'eau, que la nourriture, que les vêtements. Donc, cette connexion, c'est une connexion sociale. C'est des gens qui sont connectés avec leur famille, je dirais… – Qui sont loin. – Qui sont très loin. – Sur le territoire ou à l'étranger. – Effectivement, donc, nous, nous avons fait un test, nous avons tout de suite dans la foulée, le week-end après, déployé des kits satellitaires, Internet, avec des panneaux solaires auto-alimentés qu'on peut installer n'importe où. Donc, il y a des technologies qui permettent, effectivement, je dirais, de casser cette barrière de ces zones blanches et de pouvoir déployer encore plus. n'ont pas… – Alors, je ne m'ai pas envie de vous interrompre, si vous le permettez. Mais ça reste éphémère, c'est-à-dire que c'est une solution que vous avez déployée pour répondre à une urgence liée à une catastrophe naturelle. Comment pérenniser ce genre de solution ? – Alors, c'est… – Qui ne coûte pas aussi cher, peut-être, que de déployer les moyens pour… comme dans d'autres régions où, effectivement, il y a un retour sur investissement pour l'opérateur sur ce qu'il aura déboursé pour fournir la bonne connexion dans ces zones reculées. – Effectivement. Donc, c'est une solution éphémère, mais complémentaire aussi, je dirais, aux technologies actuelles. Parce que si on voulait amener la connexion, si on se dit, tiens, il n'y a pas de s'adite, tirer, je dirais, de la fibre optique, ça coûte très cher. – C'est ça, exact. – Donc, il faut trouver, en fait, une stratégie avec des paramètres en termes de densité. Parce que ça n'a pas de sens de mettre de la connexion satellitaire dans des zones où il y a beaucoup de populations. De mettre, peut-être, des connexions satellitaires, peut-être dans des zones reculées, dans les montagnes, ça a plus de sens. – Et ça coûte moins cher ? – Bien sûr, tirer de la fibre optique une centaine de kilomètres versus mettre en place des kits satellitaires, ça coûte nettement moins cher. – Et c'est ça, la digitalisation avancée ? – Exactement. – Régionale avancée. – Donc, et avant de parler de digitalisation avancée, c'est que le minimum pour pouvoir digitaliser, il faut de la connexion. – Ben oui. – On est bien d'accord. Et donc, ces gens-là, c'est un cas, c'est vraiment un cas vraiment concret, je dirais, ces zones rurales, parce que c'est eux qui ont le plus besoin. Des hôpitaux qui sont détruits, la télémédecine peut être une solution, mais ce qu'il faut, c'est quand même la connectivité. Ils ont perdu leur papier, carte grise, carte nationale, livrée de famille. Là aussi, les solutions e-gov sont aussi intéressantes, mais là aussi, il faut la connectivité. – On les dit non, il ne faut pas que la connectivité pour les solutions e-gov, vous le savez mieux que moi, je pense. – Oui, mais bon. – Vous êtes mieux placé que moi pour savoir qu'il ne s'agit pas que simplement de connexion pour répondre à cela. – Voilà, oui, je vous laisse finir peut-être. – Oui, et puis la partie éducation, là aussi, et les écoles, le soutien scolaire, là aussi. Donc, c'est devenu, je dirais, la base essentielle. Maintenant, c'est un cas. Il y a les régions, là où il y a plus de densité, on va parler de… On a un axe Casaraba qui est très dense en termes de structures d'entreprises installées. Donc, il faut déployer. Donc, il y a des régions comme Oujda qui ont pris, je dirais, le relais pour développer avec une stratégie, Agadir aussi. Mais il en faut beaucoup plus pour qu'on puisse, ces régions comme, je prends l'exemple de Rachidia, où on a peu d'entreprises installées pour pouvoir développer de l'offshoring out. Donc, ça veut dire que là aussi, voir effectivement cette partie d'infrastructure, de connectivité, de cloud, etc. – Je ne peux pas ne pas faire réagir Khalid Ziani sur ce sujet de la connectivité et de cette notion, ou plutôt de regarder ce challenge, ou cette opportunité de digitalisation, par un regard régional. Vous avez raison. Il faut commencer d'abord par préciser le chiffre de 97% de gens connectés. Ce chiffre cache mal finalement la réalité du pays. La réalité, c'est qu'il y a bien 97% de gens connectés, mais à plus de 80% par mobile. Donc, l'essentiel de la connectivité au Maroc est assuré pas via le mobile. Et dans cette connectivité mobile, les seuls qui peuvent accéder réellement aux applications et services e-gov ou les services Internet des banques et autres sont ceux qui ont la 4G. Et seuls 50% de cette population-là a la 4G. Donc, nous sommes encore très loin de la couverture haut débit ou très haut débit. Et nous sommes encore très loin des objectifs qu'on s'était fixés dans la note d'orientation générale 2023 de la NRT, qui était de couvrir 2 millions de personnes ou de foyers avec du haut débit, très haut débit, c'est-à-dire de la DSL ou de la fibre optique. Nous en sommes encore très loin. En plus, j'ajouterais qu'il faut regarder les problèmes en face. Plutôt que de dire tout est bien dans le meilleur des mondes, je préfère que le gouvernement dise la réalité. Quelle est la réalité ? Quelle est la réalité ? La réalité, c'est que seules les zones urbaines dents sont réellement connectées à la DSL, à la fibre optique, donc au haut débit et au très haut débit. Les zones rurales sont complètement délaissées. Elles sont essentiellement, pour la plupart d'entre elles, en 3G, pour les mieux lotis d'entre elles, en 4G, et c'est tout. Et le séisme de Haouz l'a révélé. Nous avons une situation catastrophique en termes de couverture Internet pour couvrir l'ensemble du territoire. Nous n'avons pas réussi à faire l'égalité des chances des gens qui habitent ces territoires reculés pour accéder aux services que permet l'Internet. Les services e-gov, les services... L'État lui-même a des difficultés à déployer le registre social unifié, à inscrire les gens sur le registre social unifié, à déployer les solutions de e-santé inaugurées par Saint-Majester avec Médiote. L'État lui-même a des difficultés à aller et à diffuser ces services à ces populations et aux 31 000 dollars qui sont en réalité complètement dépournus. Donc, il faut voir la vérité en face, pour voir les problèmes en face, pour pouvoir se donner les moyens d'y remédier. Et à l'heure actuelle... Mais quels sont ces moyens ? Alors, les moyens, d'abord... Parce que c'est bien de dresser l'état des lieux, mais c'est bien aussi de donner l'alternative. Alors, l'alternative. La première alternative est une alternative de gouvernement. Pourquoi nous étions arrivés à ce point-là ? C'est parce que les régions qui connaissent bien leur territoire n'ont pas le droit de parole sur la connectivité de leur territoire. Et c'est exactement comme ça qu'on fonctionne. Ce sont les trois opérateurs qui dictent leur loi de déploiement sur le territoire. Et ça, c'est totalement anormal. Ça devrait être plutôt les collectivités territoriales et donc les régions, pour qu'il y ait une relative complétude et synergie dans ces régions. Ce sont les régions qui doivent équiper les territoires. Et deuxièmement, ces régions doivent équiper leur territoire en infrastructure télécom d'une manière mutualisée. Il est hors de question de continuer le modèle actuel qui consiste à ce que chaque opérateur tire son câble. Nous avons une déperdition des moyens et nous avons des moyens limités. Nous ne pouvons pas nous passer de cette mutualisation. Donc, la première des choses qu'il faut vraiment remettre en place, ce sont les régions qui déterminent les besoins de leur territoire. Et ça, Sa Majesté l'avait indiqué, c'est la régionalisation avancée. Et elle concerne également, elle doit concerner, les infrastructures télécoms. Alors, il y a eu dernièrement, comme vous le savez, un comité qui a été instauré sous la présidence du chef du gouvernement. Et ce comité va rassembler tous les acteurs du numérique, dont font partie la Pébi, l'OSIM et les ministères, de manière à ce qu'il y ait une concertation et une synergie. Et le Premier ministre agira en chef d'orchestre pour coordonner tout cela. Mais l'ensemble de cet écosystème doit voir les réalités en face. La connectivité est la base de tout. Dans tous les autres pays du monde, on parle d'abord de connectivité, d'équipement des territoires en prise FTTH, d'équipement des territoires en data center numérique, ou d'écosystèmes avec les hyperscalers, où tout cela, nous avons un vide, ou une dispersion d'ailleurs des centres de décision, qui font que même les acteurs qui veulent investir, même les acteurs internationaux qui veulent investir, n'ont aucune visibilité sur la rentabilité de leurs investissements, ou sur la vision du pays. Et c'est en cela que la stratégie nationale numérique est d'une importance considérable. Elle doit sortir normalement dans les semaines qui viennent. Et j'ai tout espoir à ce que cette stratégie et ce nouveau comité mis en place par le Premier ministre permettent de mettre en place la stratégie. Vous avez dit que la connectivité était centrale, la connectivité numérique était vraiment centrale. Et puisque vous parlez justement de l'exécutif, effectivement, on attend cette nouvelle stratégie numérique qui doit sortir officiellement dans les jours, voire les semaines à venir. mais je voudrais revenir et vous faire peut-être faire un tour de table, un commentaire sur cette déclaration de la ministre de la transition numérique et de la réforme de l'administration Ritam Zour. Je cite, la connectivité numérique n'est pas une fin en soi. Commentaire, messieurs. Nabilou Chagoul. En effet, la connectivité numérique est plutôt un moyen, à mon avis. La finalité, c'est le développement socio-économique du pays et l'impact socio-économique pour les citoyens. Je vous donne quelques chiffres. Le pourcentage de l'économie digitale au Maroc est estimé entre 5 et 8% selon les différentes études, notamment par Oxford, par l'Institut Oxford. Et au niveau international, elle se situe dans les pays développés entre 35 et 40%. Donc, imaginez l'impact que pourra avoir l'évolution de l'économie numérique sur le PIB et sur le développement socio-économique du pays. Mais encore faut-il établir une bonne connectivité. C'est un moyen. Certes, c'est un moyen. C'est un prérequis. Voilà. Voilà. Très bien. Un commentaire aussi. La connectivité numérique n'est pas une fin en soi. Et justement, quelle est, selon vous, en tant que fédération, quelle est la fin ultime ? C'est-à-dire, est-ce qu'on revient à cette notion de digital nation ou nation digitale ? Est-ce que c'est une fin en soi ? Je dirais que si on se fige à l'instant T et qu'on ne se projette pas dans le futur, on peut dire que c'est une fin en soi. Mais si on veut se projeter, c'est la connectivité et la base essentielle de tout développement. aujourd'hui, on parle effectivement de certains secteurs, l'automobile, l'aéronautique, qui sont le fer de lance de notre économie et de développement. Et puis d'autres, bien entendu. Mais je vous garantis que le secteur du numérique est un vrai levier de développement qui peut dépasser largement l'automobile et l'aéronautique. Il faut juste simplement se donner les moyens. C'est quoi ces moyens ? Ces moyens. Donc on a parlé des infras avec Sihalit qui nous a bien expliqué quels sont les besoins, quels sont les alternatives sur l'aspect infra et l'aspect connectivité. On sait ce qui manque et voilà comment y répondre. Le reste. La connectivité, on est d'accord. La partie compétence aussi. Nous, évidemment. Mais est-ce que le IGOV n'est pas aussi un prérequis ? Qu'est-ce qui a fait que l'expérience IGOV n'a pas donné les résultats escomptés ? Je veux juste parler de cet exemple de l'Estonie. Petit pays d'Europe, premier du numérique, numéro 1, 1,3 million d'habitants. 98% des Estoniens ont une carte d'identité numérique. Ils votent en ligne, accèdent aux transports en commun, de manière digitale, payent les impôts. On le fait ici, ça commence. Bref, 1 500 services en ligne. Qu'est-ce qui a fait que l'expérience IGOV au Maroc est toujours balbutiante ? En tant que président de la fédération et représentant les entreprises, nous sommes des fournisseurs de services. Nous développons des solutions à la demande. Mais nous ne sommes pas dans la conception et dans la définition des services IGOV. Il faut bien définir effectivement cette frontière puisque aujourd'hui, quand il y a effectivement des solutions… – Des appels d'offres ? – On y répond et nous développons des solutions. – Mais il y a des solutions qui ont été développées, des appels d'offres qui ont été… – Alors là, pour le coup, on en avait parlé sur ce même plateau avec les principaux concernés, vous, enfin en tout cas, des acteurs du secteur qui développaient des solutions sur la base d'appels d'offres. Et puis, on se retrouve face à… – C'est toujours la même parcours du combattant. – On répond à des cahiers des charges, métiers qui sont définis au niveau des différentes institutions ou ministères qui digitalisent leurs process. Mais nous ne pouvons pas réfléchir ou instituer des process ou réglementaires au niveau des différentes institutions. Nous, on est dans la réalisation. Nous demander de réfléchir à leur place sur les process, on veut bien, mais est-ce qu'on a la légitimité pour pouvoir faire ça ? En tout cas, quand on nous le demande, on répond et bon nombre de sociétés l'ont fait. Ça, c'est une chose. Maintenant, il y a le facteur de levier économique. Le IGOV n'est pas le levier économique. Le IGOV répond à des services citoyens, du e-service e-citoyen. Concernant le développement de ce secteur, donc il y a effectivement la connectivité, les compétences, les start-up, les PME tech et aussi l'off-shoring. Tout ça, c'est lié de manière à pouvoir développer ce secteur, le secteur du numérique. Vous avez un peu contourné la question. Non, du tout, j'ai répondu à la question. Non, ce que je veux dire, c'est que selon vous, est-ce qu'on ne fait pas… Alors, je vais peut-être reposer ma question. Le IGOV, est-ce qu'il a ses chances pour atteindre les résultats et digitaliser tous les process administratifs aujourd'hui ? Si on s'en donne les moyens, et les moyens ne sont pas que financiers, c'est aussi politique. S'il y a une vraie orientation politique de pouvoir digitaliser, oui. Il y a eu des orientations politiques, il y a eu une volonté politique par le passé, Khalid Ziani ? Oui, oui, on a vu, on a des bons exemples de digitalisation. Il faut citer l'exemple de la DGI, par exemple. Les impôts. Les impôts qui avaient commencé d'ailleurs, qui avaient commencé par la digitalisation du recouvrement de la vignette automobile. Ils avaient commencé par ça. Comme ils ont vu le résultat qui était exceptionnel, on a eu la disparition du macaron sur les voitures, les services de recouvrement de la vignette sont devenus exceptionnels en rentabilité. Les gens ne faisaient plus la queue pour aller payer leur vignette. Donc, on a quelques exemples de réussite. Mais malheureusement, on a d'autres exemples. Par exemple, la plateforme de tiers de confiance de la DGSN, c'est une pierre fondamentale dans le processus de digitalisation de la vignette. de ces administrations, elle donne la possibilité de signature, la possibilité d'authentifier les personnes, d'identifier les personnes à distance et d'une manière virtuelle. Donc, logiquement, on devrait avoir une multiplication des services qui utilisent, par exemple, cette plateforme. On constate quand même que chacun prend son temps. Les notaires, normalement, devraient faire signer tous les actes, uniquement avec les lecteurs dont ils disposent, qui lisent la CIM des personnes. Peu de notaires utilisent cette plateforme. Alors, la DGI elle-même, dans son service de recouvrement, n'utilise pas la plateforme de la DGSN, alors qu'elle devrait, normalement, puisque avant de faire des procédures de recouvrement, il faut s'assurer de l'identité de la personne et ne pas aller s'accepter quelqu'un d'autre. Donc, tout cela nécessite une synchronisation entre les administrations. D'ailleurs, notre point faible, c'est que chaque administration fonctionne en cloison, étanche, alors qu'elle devrait s'appuyer sur les avancées des autres administrations. S'appuyer et partager aussi la donnée. Et partager la donnée dans le respect des lois de protection des données privées et dans le respect des lois qui nous gouvernent. Actuellement, vous avez même des administrations qui ne respectent pas forcément toutes les lois. Donc, par exemple, la loi TNDP 0908, toutes les administrations ne respectent pas toujours cette loi. Donc, elles traitent des données sensibles. Dans leur traitement, il y a des transferts, parfois de données sur lesquelles ils n'ont pas fait de déclaration ou ils n'ont pas le droit de diffuser ces données. Donc, actuellement, actuellement, qui manque dans cet écosystème, c'est un chef d'orchestre. Un chef d'orchestre qui, à la fois... On attendait un ministère, on a un ministère. On attendait un ministère, justement. Oui, mais le ministère, on lui a donné quelques prérogatives. On lui a exclu les télécoms, qui sont toujours sous l'égide de la NRT, qui dépendent du Premier ministre. Et le ministère, il fait avec ce qu'on lui a donné. Il fait avec la partie ADD, mais il fait avec également le système privé, la PBI, l'OSIM. Mais il ne peut pas faire plus, puisque les autres entités disent « Ah non, nous, on dépend directement du Premier ministre ». C'est simple. Le Premier ministre vient de tous les mettre d'accord. Il a créé un comité stratégique qu'il préside lui-même et qui va se réunir une fois par trimestre pour voir l'avancée de la stratégie nationale. Et là, je pense qu'on a la bonne gouvernance pour mener à bien cette transition numérique qui est essentielle. Tout à l'heure, vous disiez, vous citiez la phrase que la connectivité n'est pas une fin en soi. Il ne faut pas déformer non plus les propos de Mme la ministre. La connectivité, c'est le socle fondamental de toute la transition numérique. Je ne vais pas déformer. Moi, j'ai juste fait commenter. Je n'ai rien déformé. Voilà, mais elle l'avait dit dans un cadre, exact. Ce n'est pas l'objectif, mais c'est une nécessité vitale. C'est un prérequis. Voilà, comme le disait Nabil Oshagor. En attendant, pour le gouvernement numérique, le Maroc se positionne 90e mondial selon… Network Readiness Index. Voilà, exactement. Bon, peut-être un dernier commentaire sur le IGOV, Nabil Oshagor, avant de passer à cette question des compétences qui vous tient à cœur. Je pense que vous l'avez déjà cité, d'Erdouard Heloui. Je rejoins le premier commentaire de Siheloui, que peut-être aussi que ce qui manque le IGOV, c'est inclure le secteur privé ou la représentativité du secteur privé dans la réflexion et dans la conception. Et là, peut-être qu'il y a un grand espoir, je pense qu'on le partage tous, sur le comité qui vient d'être annoncé la semaine dernière par le chef de gouvernement pour rassembler les différents acteurs et peut-être que l'IGOV fera partie des sujets qui seront discutés dans le cadre de ce comité. Le sujet qui est déjà discuté, on l'a vu, c'est justement développer les compétences. C'est la création de plus de 100 filières, 144 filières, 144 nouvelles filières numériques. C'est une prouesse quand même. On en aura plus de 300 dans les universités à terme, c'est-à-dire dans 4 ans, parce que ça va être déployé sur 4 ans. Donc, le développement des compétences est sur la bonne voie, messieurs ? En tout cas, le sujet que je connais bien, puisque ça fait plusieurs années que je le suis, c'est l'annonce qui a été faite. Il y a eu une annonce il n'y a pas très longtemps, je crois que c'était la semaine dernière, la fin de semaine dernière, pour 22 500 lauréats, signés entre le ministère de la Transition numérique et le ministère de l'enseignement. Il faut dire aussi, heureusement que nous avons un ministère, parce qu'il faut rappeler qu'il y a 2 ans, 3 ans, il n'y avait pas de ministère. Oui, ce que je disais. Ça ne nous a pas empêché d'avoir des stratégies numériques. On en a eu 3. Oui, exactement, et même des plans. Mais aujourd'hui, il y a eu un travail. Nous avons même participé à certains ateliers, notamment dans la stratégie digitale Maroc 2030, sur lesquels nous avons donné un certain nombre de recommandations, ajustées en fonction des différents actes. Et par rapport à la compétence, il y a un sujet qui me tient à cœur, qui est très important, c'est l'adéquation entre l'offre de la formation et les besoins des professionnels. Les professionnels, c'est eux, en bout de chaîne, qui recrutent. Donc, si on ne leur demande pas leur avis sur les métiers dont ils ont besoin et dont ils recrutent, c'est problématique en termes d'offres, c'est-à-dire de l'ensemble des acteurs. Il y a un travail qui est fait, notamment avec l'Organisation internationale du travail. Nous avons, sous l'égide du ministère de l'Emploi, notamment le chantier qui s'appelle Sted AMT, sur l'Afrique du Nord, donc un chantier qui a été initié par l'OIT sur l'Algérie, le Maroc et la Tunisie, et la Pébi et la fédération pilote au niveau du Maroc. Et dans lequel, nous sommes arrivés à des recommandations benchmarkées à l'échelle internationale, qui, c'est très simple et qui a du sens, c'est la mise en place d'un comité secteur de compétence qui met au cœur les professionnels, qui identifie et valide les métiers et les besoins, en termes de recrutement, avec en concertation l'ensemble des acteurs de la formation. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces acteurs de la formation, enseignement supérieur, OFPPT, centres de formation publics et privés, consommeront ce référentiel, à savoir quels sont les métiers dont ils ont besoin, et en parallèle, on a besoin de formateurs. On veut bien former, mais il faut aussi former des formateurs. Et là aussi, l'intérêt de la formation de formateurs, donc une des recommandations de ce comité, est de pouvoir, effectivement, assurer la qualité de la formation de ces élèves, et donc, elle passe par la formation de ces formateurs. – Absolument, c'est nécessaire. – Exactement. – Qui va… – Et ce comité, nous l'attendons, ça fait un an que ces recommandations sont posées chez le ministre de l'Emploi. On a fait plusieurs réunions à la suite, avec l'OIT, on a eu même une réunion avec son chef du cabinet, ça n'avance pas. Ce comité est essentiel, et je rappelle quelque chose qui est fondamental, les métiers évoluent très très vite. Le smartphone, il y a 20 ans, n'existait pas, tout le monde l'utilise. On parle d'intelligence artificielle, c'est du niveau de la révolution électrique. L'intelligence artificielle va bousculer tous les métiers. Et donc, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que ces métiers vont être bousculés, c'est tous les programmes de formation, c'est les métiers dont les professionnels ont besoin, donc il va falloir être agile. Et d'ici 2030, beaucoup de métiers, d'ici 2030, beaucoup de métiers vont apparaître, on ne les connaît pas encore. – Exact. – Et beaucoup de métiers vont disparaître. Donc ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il faut travailler d'une manière agile entre les acteurs de la formation et les professionnels. Il n'y a pas de, je dirais, il n'y a pas de, je dirais de, à réfléchir, je dirais longuement, sur la complexité du problème. Le problème, il est là, la solution a été posée, maintenant, il faut qu'on y aille. – Nabil Oshagor, un mot sur le développement des compétences, parce qu'il s'agit là d'un des axes principaux de ces digitales nations, comme on en a parlé au tout début. On parle du développement des compétences, on parle du développement des talents numériques, mais aussi cet aspect de recherche et développement, parce qu'elle fait partie intégrante de cette transformation technologique rapide que l'on connaît aujourd'hui en 2023 et, par écoché, la transformation rapide aussi des métiers d'aujourd'hui, je ne dirais pas des métiers de demain. – Très bien. Donc, on va commencer par le constat. En 2020, Huawei a réalisé une étude sur les compétences disponibles au Maroc en termes dans le digital. Et on a envoyé des équipes à analyser grande partie des filières en place dans les universités, dans les académies, etc. On est arrivé à un constat sans surprise, c'est que la majorité des compétences qui sont enseignées aux étudiants allaient être obsolètes très rapidement. Donc là, on revient toujours à la logique. Ces compétences changent très rapidement. Donc la logique, c'est toujours de rester dans un modèle aussi d'enseignement supérieur. J'ai envie de dire que les programmes de l'enseignement doivent être tout le temps changeants et pour ne pas utiliser un terme qui est un peu trop vulgarisé, agiles. Dans ce sens, on s'est engagés dans des conventions avec le ministère de l'enseignement supérieur, avec 60 institutions publiques. On a formé plus de 13 000 étudiants. On s'est engagés avec le ministère de la Transition. Et les formateurs ? Et les formateurs, alors, on travaille sur plusieurs aspects. On ramène des formateurs de Chine, des formateurs marocains. On travaille parce que c'est très lié sur les compétences techniques, mais aussi sur les soft skills. Parce que justement, pour avoir des profils qui arrivent à être agiles pendant leur carrière et qui s'adaptent en permanence par rapport à l'évolution de la technologie. Au ministère de la Transition numérique et réforme digitale, on a réforme administrative. On a formé plus de 100 femmes de 14 administrations différentes cette année. En plus, le partage de cas de réussite en Chine dans les différentes administrations qui sont comparables aux ministères auxquelles étaient issus des femmes. Sans parler du ministère de l'Inclusion économique avec qui on travaille sur l'insertion, etc. Donc, en fait, pour nous, c'est quelque chose de capital. C'est pour vous dire l'événement le plus important qu'on organise pendant l'année, le Digitech Ecosystem Summit, où on rassemble les cas de réussite qu'on a réalisés avec des ministères. On annonce de nouvelles conventions qu'on va annoncer le 24 et 25 novembre à Issaouira. Et on rassemble l'écosystème, justement, pour identifier ensemble comment on peut travailler sur ce... et contribuer en tant qu'entreprise à ce développement des compétences. – Alors, juste une petite question, Erdogan Haloui, en ce qui concerne justement les compétences, mais vous avez parlé de cas de succès. Est-ce qu'on a aujourd'hui au Maroc des succès stories ? Parce qu'on a très peu parlé des entreprises. Est-ce qu'on ne peut pas parler de création de richesses, on parlait des entreprises. Est-ce qu'on a vraiment des succès stories qu'on peut peut-être partager avec nos téléspectateurs ? Parce que tout n'est pas négatif, on n'est pas là pour ça, mais on est là aussi pour mettre en avant les exemples positifs de transformation numérique, mais aussi intelligente, donc de l'intelligence artificielle. – Alors, déjà, il y a eu, effectivement, et il y a des succès stories. Il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y a une semaine, je crois. Non, c'était au moins d'octobre, oui. Un professeur d'un centre d'innovation du UM5P qui a raflé neuf médailles d'or à San Francisco avec de l'innovation, notamment sur scanner du sein et avec de l'IA dessus. Donc, il y a des talents, il y a de l'innovation dans notre pays. Ça, c'est clair. Il y a des succès stories aussi des entreprises. Je ne sais pas si on peut les nommer ou pas au niveau du plateau. – C'est des entreprises marocaines ? – C'est des entreprises marocaines. On prend l'exemple de HPS, c'est une entreprise 100% marocaine et qui exporte d'une manière majoritaire ces solutions de monétiques et dans lesquelles il y a, effectivement, il y a aussi des PME qui sont entre le Maroc et les pays européens, la France ou l'Allemagne ou autres. Et c'est des gens de la diaspora qui se sont installés, qui ont leur société qui est une vraie succès stories. Donc, il y en a, bien entendu. Et une des succès stories que tout le monde connaît, mais ça, ce n'est pas les entreprises, mais malheureusement, on est connu pour ça, c'est la fuite des cerveaux. Ça veut dire que quelque part, on est connu pour nos talents, pour nos compétences. Et aujourd'hui, on commence à entendre parler même de la fuite des cerveaux au sein des entreprises, des pépites qui commencent à éclore et qui, puis, on les voit partir, je dirais, à l'étranger. – Ce qui est intéressant, parce que, justement, une représentante du ministère à qui on a posé la question sur la fuite des cerveaux a répondu que les jeunes… le ministère de l'enseignement, je précise, les jeunes restent au Maroc dès lors qu'on leur offre des opportunités. On ne peut créer celles-ci qu'en mettant en place des filières qui forment des talents. Donc, en fait, un peu, c'est le serpent qui se mord la queue. – Je vais vous expliquer le… – Est-ce qu'il faut créer des filières pour créer des compétences ? – Je vais vous expliquer le malheur du maroc. – Et comment les retenir, du coup ? Parce que vous dites qu'en fait, on a des opportunités, mais l'offre ne répond pas à la demande. – Je vais vous expliquer et vous allez tout de suite comprendre. Parce que c'est important de comprendre la complexité de cette fuite des cerveaux. On a parlé des métiers qui évoluent très vite. Les écoles ne forment pas aussi rapidement au niveau de la demande en termes de compétences. Je prends un exemple. Demain, on lance la 5G. On n'a pas encore de 5G, mais bon, petite parenthèse pour la connectivité. Mais on a besoin d'architectes 5G. Ces architectes 5G, les écoles ne les forment pas. – Encore. – Ne les forment pas encore. Ou ne les forment pas, ne peuvent pas les former. Parce qu'on parle d'architectes. Un architecte, c'est quoi ? Un architecte, ce n'est pas un ingénieur qui sort d'école et qui devient architecte. Non, c'est un architecte qui devient architecte dans le temps, au bout de 5, 8, 10 ans d'expérience. Et cet architecte-là, il part. Parce qu'un pays lui a proposé un meilleur salaire. Il faut dire la vérité. Au niveau salaire, certains pays européens ou canadiens ou d'Amérique mettent les moyens. Ce n'est pas grave. À partir de là, on ne peut pas demander à une école de former un architecte 5G avec 10 ans d'expérience. C'est impossible. Donc, il faut trouver des paramètres. Des paramètres, le premier, c'est se dire si je n'ai pas d'architecte 5G et que ça se compte dans les mains, les doigts de la main, on peut se dire je vais recruter à l'extérieur, à l'étranger. Ça se fait maintenant, aujourd'hui ? Non, pas encore. Non. Non, excusez-moi. Il faut resituer le contexte. Peut-être dans ce secteur. Parce que dans d'autres secteurs, effectivement, ça commence à se faire. On a des pays comme la France, comme le Canada qui ont mis en place des procédures administratives pour récupérer nos concitoyens, nos pépites qui partent. Il faudrait qu'on mette la même chose pour pouvoir récupérer d'autres pépites en remplacement de ces experts, ces experts, je répète, qu'on ne peut pas former à l'école. C'est des jeunes qui sortent d'école qui n'ont pas d'expérience. Mais au vu du besoin des entreprises, on a besoin d'experts, d'expérimentés, de 8, 10 années d'expérience. Donc, il faut pouvoir récupérer. Maintenant, il y a quand même un travail à faire au niveau de nos entreprises. Les entreprises doivent recruter les jeunes. C'est important. Parce que quand on… – Sans expérience, vous voulez dire. – Sans expérience, exactement. Mettre en place des systèmes d'alternance ou dual qui permettent de monter en compétence. C'est important. Mettre en place des incentives. Parce que former des jeunes, c'est important, mais il faut qu'on puisse les recruter. parce que les entreprises, elles sont focalisées sur cet expert qui était chez elle et qui est parti et qu'on lui dit « tu dois remplacer » par un jeune, elle vous dit non. Donc, il faut aussi éduquer l'entreprise pour qu'elle mette en place un matelas, ce qu'on appelle un matelas, en termes de jeunes sortants d'école. Et du coup, cet expert qui part, qu'on puisse le remplacer très rapidement par un expert étranger en attendant que ces jeunes qui soient rentrés dans le circuit montent en compétence. C'est tout un cycle, je dirais, de gestion de carrière en mettant à disposition des entreprises des jeunes qui sont formés aux besoins des entreprises, mais en mettant aussi des mécanismes qui nous permettent de recruter des expérimentés avec des visas, talents comme le font certains pays. Alors, sans transition, parce que j'en parlais dans mon introduction, c'est le dernier sujet, on ne peut pas parler de digitalisation sans parler de cybersécurité. Le Maroc doté de la meilleure sécurité numérique de l'Afrique, ce n'est pas moi qui le dis, c'est une étude de surf partage. Khalid Ziani, quelles sont les cybermenaces d'abord qui pèsent et effectivement, peut-être aussi, qu'est-ce qui fait du Maroc une nation qui est cyberprotégée ? En fait, c'est plutôt la proximité du Maroc des autres nations avancées, de l'Europe ou des États-Unis, qui fait que nous avons développé cette compétence sur la cybersécurité au sein de nos universités, au sein de nos écoles, mais cette compétence, elle est essentiellement utilisée par les multinationales européennes ou américaines qui opèrent au niveau mondial et nous avons, en fait, nos cybersécurités ingénieures sont très prisées par les entreprises européennes parce que nous avons développé ces compétences spécifiques et elles sont très très demandées dans un environnement qui est très vulnérable aux cyberattaques. Vous savez bien que les guerres modernes se déroulent maintenant plutôt sur le monde cyber que sur le monde militaire réel. Donc, le Maroc, pourquoi il est protégé ? parce qu'il a d'abord une organisation avec la DGSSI. On a formé des ingénieurs en cybersécurité sur les différentes traces et niveaux sécuritaires des systèmes d'information. Les entreprises, notamment les banques, se sont beaucoup préoccupées de cet aspect-là, donc ont renforcé leurs systèmes au niveau cybersécurité. les administrations également, puisque nous sommes un pays qui est exposé. il y a eu un acte de la DGSSI pour renforcer la cybersécurité des sites IGOV. Donc, tout cela a contribué au fait que nous sommes premiers en Afrique. Mais nous avons encore des marges de manœuvre pour progresser dans ce domaine. Donc, il ne faut pas s'arrêter. Voilà. Merci Khalid Ziali. Nous avons encore des marges de manœuvre. Merci. Merci Khalid Ziali. Merci. Merci. Peut-être un dernier mot sur, je vous voyais justement acquiescer, Nabilou Chagour, pour clore le débat sur cette question de cybersécurité. Oui, alors, et ça rejoint en complément la question que vous avez posée sur recherche et développement, deux chiffres et un terme. C'est que, pour nous, la cybersécurité est très centrale dans la recherche et développement de l'entreprise. Ça représente, la recherche et développement représente 25% du chiffre d'affaires et non pas des bénéfices par an de Huawei. C'est 55% des employés au niveau mondiaux qui sont totalement dédiés à la recherche et développement. Par rapport au terme, selon une étude, il semblerait, il y a plusieurs standards au niveau international, il semblerait que le standard le mieux adapté à des pays comme le Maroc serait le Nessas. de Nessas. Il faut une émission là-dessus. Vous allez laisser les spectateurs. C'est pour laisser justement, pour une prochaine partie, on peut rentrer plus en détail. Inch'Allah, avec grand plaisir parce que c'est effectivement le sujet mérite toute une émission. D'ailleurs, le cloud souverain aussi mérite toute une émission. Nous allons, inch'Allah, revenir sur tout cela. Nabil Oshagour, merci beaucoup. Chief Brand Officer Huawei Maroc, merci d'avoir participé au débat. Merci beaucoup, toujours un plaisir. Marhaba, merci à vous également Mardouan Haloui, président de l'APB, de la Fédération Marocaine des Technologies de l'Information des Télécommunications et de l'Offshoring. L'Offshoring aussi mérite une émission. Et n'oublions pas que nous avons un taux de plus important des femmes dans le secteur de l'IT dans le monde. Et les femmes en cybersécurité, nous en avons beaucoup. Merci, c'est bien gardé. Le meilleur mot de la fin. Merci, le meilleur, exactement, mot de la fin. Merci beaucoup Mardouan Haloui. Et merci à vous, chers téléspectateurs, pour votre fidélité à question d'actu. Très bonne soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada